Bon, l'essai du jour, c'est d'avoir une antenne 10 pôles by Costel sur l'avion, une antenne 10 pôles sur la Fat Shark, le tout en 10,80. On va voir ce que vaut la qualité de l'enregistrement. Après ce joli petit décollage, je commence à m'éloigner. A gauche, vous avez la distance à la base, bien sûr. On n'a pas de RSSI parce que je ne l'ai pas branché. Je m'en suis aperçu après, ce n'est pas grave. Le voltage batterie, bien sûr, comme d'habitude, etc. Et donc, ça se passe bien. Là, j'ai atteint les 400 mètres. Il y a un petit peu de glitch, mais pas énormément. Donc, ça va, ça se vole bien. Voilà, là, maintenant, je suis autour de 700 mètres. Parce que j'ai fait des coupures, évidemment, dans la vidéo. Sinon, ça sera un petit peu lassant. Là, je commence à avoir un peu de glitch. En même temps, j'ai pas bien... Enfin, si, j'ai décollé face au vent. Et j'ai continué face au vent. Mais en fait, je n'ai pas la distance pour tester l'antenne sur ce cap-là. Je suis obligé de tourner un petit peu à droite pour éviter de voler au-dessus de la glémération. Un petit peu plus tard, je suis à 1000 mètres. Là, ça commence à glitcher sérieux. Il y a des belles interférences pour parler français. Ça se dégrade pas mal. Vous voyez quand même que je suis à 130 mètres. Donc, là, il n'y a vraiment rien entre l'émetteur et moi. Donc, il n'y a pas de reçaut de colline, etc. Donc, c'est bien dégueulasse quand même. Et je ne vais pas tarder à jeter l'éponge. Voilà. Toujours la distance à la base indiquée. Donc, 1200 mètres. 1200 mètres, je décide de changer d'idée et de faire demi-tour. Bon, les antennes que m'a fournie Costel sont deux dipôles qui fonctionnent plutôt bien en 1080. C'est le montage qui consiste à utiliser un dipôle en l'air, un dipôle au sol qui ne fonctionne pas bien. Donc, le mieux, c'est que j'utilise une antenne biquad au sol et puis ça fonctionnera mieux. Bon, sinon, pour ceux qui me suivent, j'ai craché mon Optéra là, l'année dernière. Parce que j'ai les deux batteries qui m'ont lâché le même jour. Mais cette fois-ci, bien que ce soit assez venteux, tout fonctionne à bord de l'avion. Et il va rentrer gentiment, vent arrière, à fond les manettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada